cette fois on y est on est vraiment dans l'automne pluie vent route trempée et dégueulasse on est fin octobre il pleut sans discontinuer depuis un bon deux semaines je vais vous dire c'est pour tous les jours facile de trouver la motive pour aller rouler alors l'essentiel c'est d'être bien équipé et ça est bon on va le voir tout de suite c'est parti allez déjà on va parler du pourquoi du comment il faut bien s'équiper pour rouler dans cette saison je pense que ça tombe sous le sens les journées raccourcissent le temps est plus mauvais il fait plus froid pas besoin de faire un dessin l'automne et l'hiver sont pas les moments les plus propices pour aller rouler mais ça ne doit pas en aucun cas vous décourager et pour ça il existe des solutions pour rester au sec à l'abri du vent et pour pouvoir rouler dans quasiment toutes les conditions les plus extrêmes évidemment on va éviter donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une sortie d'à peu près 70 km et puis vous allez voir je vais alterner avec des des plans qui vont être tournés dans mon studio donc ça va être un format un peu différent cette fois ci on espère que ça vous plaise l'important ici ne va pas être d'insister sur telle ou telle marque de tenue on va généraliser d'accord on va jouer sur le côté modulable c'est à dire que vous allez peut-être avoir l'occasion surtout à l'automne et au début du printemps d'avoir justement des irrégularités de température et en ce moment c'est plutôt le cas vous allez avoir des températures très très fraîches le moment le début de sortie par exemple le matin et vous allez avoir des beaucoup plus clémentes quand vous allez arriver aux alentours de midi 13 heures quand vous allez rentrer de votre sortie donc on va jouer principalement sur des éléments qu'on va ajouter et enlever au fur et à mesure de la sortie tout en restant le plus léger possible donc je vous ai fait une petite sélection de mes tenues mes outfits que je mets où je choisis mes tenues en fonction des températures et des conditions climatiques mon outfit numéro 1 se compose principalement pour ce début d'automne d'une paire de manchettes d'un maillot un peu plus épais que ceux que j'utilise en été le cuissard lui reste le même la différence se fait aussi dans la paire de chaussettes je choisis une paire de chaussettes un peu plus montante qui aide principalement quand il fait froid à avoir gardé les mollets au chaud voilà et gagner un petit peu de temps sur l'échauffement et des chaussures tout à fait normal si les conditions sont sèches si les conditions venaient à devenir pluvieuses légèrement pluvieuses et bien je rajoute par dessus mes chaussures ce type de surchaussures qui cela c'est la marque velotoze en fait ce sont des simples surchaussures en caoutchouc néoprène elles ont elles ne sont juste qu'imperméable elle ne protège en aucun cas du froid et on le sait le début de l'automne est généralement une propice au vent il n'y a pas que la pluie mais aussi le vent et donc bah moi je coupe avec un petit coup de vent donc là c'est un shimano tout simple aéré à l'arrière et qui protège bien devant voilà il se met en boule et se range dans la poche arrière voilà quand les températures sont assez clémentes pour pouvoir l'enlever oh vache on a lâché le guidon donc côté enfin à 45 km heure ça me déporte donc second outfit que nous voyons ensemble donc là c'est des températures tout à l'heure que je vous ai montré on est encore dans les 20 degrés 20 18 degrés ça reste encore assez estival comme température là on est quand même plus sur des températures dans ce second outfit dans des températures qui seront entre 15 et 10 degrés voilà donc donc c'est un choix assez simple donc c'est un maillot un sous maillot soit en laine mérino soit les sous maillots running qui sont prévus à cet effet voilà avec un simple coup de vent coup de pluie pour bien se protéger du vent et des petites averses passagères à cela moi j'y ajoute manque de cheveux oblige un petit bonnet sous casque vraiment très très fin là c'est un vendricelle ou c'est un brebec je m'aime plus une paire de gants voilà une paire de gants pareil en laine mérino là c'était la marque holdo mais j'ai aussi par exemple dans la version flashy les vendricelle donc cela ils peuvent aller jusqu'à on va dire à 5 degrés grand maximum si vous n'êtes pas trop trop frileux donc très important je pense de bien se protéger surtout les extrémités si les conditions sont sèches et que vraiment on est sur de la route et que il fait pas chaud chaud au départ bah j'ai les couvre chaussures en laine donc voilà ça c'est pas obligatoire si vous avez des bonnes chaussures ou des chaussures qui sont assez chaudes ou des chaussures prévues pour rouler l'hiver c'est pas toujours nécessaire moi mes vendricelle par exemple chaussures de route sont pas faites trop pour rouler l'hiver donc mettre un petit sur chaussures en laine c'est un petit plus mais c'est pas obligatoire en termes de chaussettes et bas c'est là où on va justement accentuer un tout petit peu l'épaisseur donc là c'est des nakamura thermo light donc mais par contre c'est la version infine des thermo light ce n'est pas la version épaisse que je vous présenterai un peu plus tard évidemment vous l'avez vu vous le voyez sur les images le coupe vent je l'ai choisi justement modulable justement pour pallier à ses variations de température pour parer aussi éventuellement aux éventuels changements de conditions vous pouvez très bien partir il pleut vous êtes couvert intégralement sauf que quand vous êtes couvert intégralement la sudation arrive beaucoup plus vite et des fois il se trouve que vous êtes plus trempé à l'intérieur qu'à l'extérieur donc enlever les manches pour essayer de sécher un peu en dessous et puis surtout bas de d'éviter le coup de chaud et ben c'est vraiment pas mal et ça je vous conseille quand vous êtes entre deux saisons comme ça où ça bascule où il fait pas totalement froid l'après-midi mais qui arrive bien le matin franchement avoir un petit coup de vent modulable je vous conseille je vous conseille fortement ah c'est terrible j'envoie de face ah vache le vent autant la pluie je m'en accommode alors le vent quand t'as des petites côtes comme ça ou en fond plein bon temps t'es en prise pendant des kilomètres bon c'est bon pour les cuisseaux mais tu te craint à une vitesse pas possible ah c'est mieux tout c'est de savoir gérer à ces moments là à contrario si les conditions sont bonnes non venteuse et sèche et bien un maillot manche longue suffit largement vous avez des versions qui sont plus ou moins épaisse plus ou moins chaude là par exemple celui que vous voyez à l'image et bien il est plutôt chaud un peu coup de vent donc pour moi il fait le taf voilà j'ai pas forcément besoin de mettre de sous maillot en dessous si je mets ce maillot là j'ai pas besoin de mettre de sous maillot donc voilà pour ce maillot manche longue il en existe plusieurs déclinaisons vous allez avoir du plus ou moins proche du corps moi j'aime bien qu'il soit pas trop proche du corps pour que je puisse chauffer le tissu autour donc voilà en ce qui concerne le bas du corps je suis toujours avec les jambières mais cette fois des jambières un petit peu plus polaires et le cuissard mi-saison donc voilà et pour les chaussures et bien écoutez pour les chaussures j'ai des paires spéciales en fonction de la température donc pareil si les conditions si les conditions sont pluvieuses et boueuses ça va être des surchaussures néoprène voilà surtout je vais insister sur l'étanchéité plus que sur la température et évidemment je vais avoir des paires de chaussures qui vont être dédiées celles qui vont pas craindre le froid celles qui vont pas craindre la pluie celles qui vont pas craindre tout court parce que bah on sait à quel point c'est difficile d'entretenir des chaussures donc celle là on peut aller jouer dans la boue avec il n'y a pas de souci si c'est en conditions sèches et bien écoutez les chaussettes thermolite font largement le taf ce que je peux vous conseiller c'est si vous prenez une paire de chaussures exprès pour l'hiver prenez là une ou deux pointures au dessus tout simplement parce que vous allez avoir de l'épaisseur de chaussettes en plus l'hiver et surtout c'est pour que vous puissiez chauffer l'air autour de votre pied d'avoir un petit peu un petit peu d'air à chauffer voilà qui fait que votre pied va être maintenu au chaud plutôt que d'être assez comprimé assez proche de la chaussure ce qu'on a tendance à retrouver dans les chaussures aérodynamique l'été les chaussures légères d'été avec les chaussettes légères généralement il ya très très peu d'espace entre le pied la chaussette et la chaussure donc avoir une pointure ou deux c'est un gain de confort supplémentaire et surtout un gain de chaleur potentiel pour vos pieds l'hiver avec le soleil en face j'ai l'impression de rouler sur une route en or là vous voyez par exemple la température est remontée bon le vent est toujours là mais je commençais sous ma veste à avoir un coup de chaud alors au moins enlever les manches pour se rafraîchir un peu bah c'est pas une mauvaise idée d'avoir des vêtements adaptables surtout que là la pluie on va pas en avoir tout de suite donc je suis tranquille pour un bon moment allez maintenant on peut aborder le dernier point c'est mes outfits que je porte l'hiver et l'hiver bah croyez moi c'est jamais vraiment très simple de savoir s'habiller en fonction des températures mais ça reste quand même plus simple qu'à l'automne ou au début du printemps parce que au moins les températures sont assez constantes donc on est dans une fourchette qui varient généralement de très peu au moins d'un gap de 10 degrés donc c'est pour ça que là je vous présente les outfits que je mets par exemple quand la température est entre 10 et 5 degrés donc mon outfit est composé évidemment d'un cuissard long polaire et si possible déperlant en cas de pluie deux chaussures équipées de surchaussures qui sont étanches et à la fois polaires d'ailleurs si vous voulez en savoir plus je vous renvoie vers les vidéos que j'ai tourné l'hiver dernier où je teste 5 produits essentiels pour rouler l'hiver voilà vous avez deux vidéos sur le sujet ça peut peut-être vous aider à trouver votre bonheur donc cette fois j'y ajoute un tour de cou au moins qui monte jusqu'au nez pour couvrir efficacement une partie du visage si vraiment la température est très très froide le matin toujours dans l'idée d'être modulable donc c'est un combo tour de cou bonnet un bonnet qui lui va être un petit peu plus épais aussi qui va avoir une surface déperlante parce que bah il se peut que s'il pleut vous en ayez à travers le casque ça arrive aussi vous pouvez aussi très bien équiper votre casque d'une casquette voilà qui est faite aussi pour étanchéifier le casque moi j'aime pas trop parce que j'ai tendance à la surchauffe du bulbe à cause de ça donc voilà mais pour certains vous pouvez très bien vous en équiper il n'y a pas de souci ensuite on va aller au coeur du sujet protégé c'est le tronc le tronc alors généralement je mets un sous-maillot polaire donc là c'est un McLean voilà c'est tout simple c'est sous-maillot polaire auquel par-dessus donc voilà j'ajoute en condition sèche soit un maillot hiver polaire ou alors j'y ajoute une veste faite pour les températures froides donc là c'est ma veste vendricelle qui a une tolérance jusqu'à moins 3 degrés donc c'est déjà pas mal et bien sûr je vais penser à protéger mes mains et mes extrémités donc j'ai mes gants Shimano en Gore-Tex qui me protègent très très bien du froid pas très très bien de la pluie si vous voulez vous protéger de la pluie il existe des gants en néoprène on va parler d'un dernier point qui est très important ça va être votre visibilité et pour cela et bien écoutez on va adapter ses lunettes ses montures aux conditions climatiques donc quand il fait un temps comme aujourd'hui très gris très sombre très noir aussi vous devez rouler en période entre chien et loup vous savez entre l'aube et le crépuscule je vous conseillerais d'avoir des verres transparents ou des verres photochromiques si vous avez les moyens de vous en acheter si votre fournisseur fabrique des verres photochromiques pour vos montures, pour vos lunettes donc moi ce sont des lunettes jumbo vous avez le test sur la chaîne voilà avec monture adaptée ça coûte un petit bras mais c'est quand même une sécurité supplémentaire et c'est vraiment cool de se dire que bah voilà je peux passer d'un verre transparent à un verre d'une autre catégorie de première, deuxième ou troisième catégorie généralement moi c'est les spectrons 3 que je monte dessus parce que la lumière du soleil a tendance à vraiment m'éblouir je suis assez photosensible après je peux vous présenter deux modèles différents donc là on va avoir un verre légèrement teinté donc de catégorie 1 par exemple voilà qui jaunit un peu le paysage donc qui atténue l'effet du soleil et qui ne gêne pas trop à la visibilité ou alors les fameux verres photochromiques dont je vous parlais qui eux changent de couleur au soleil voilà et qui deviennent un peu comme mes verres que j'ai actuellement là bah s'adaptent à la luminosité en journée et s'il fait un peu plus sombre on devienne clair donc très important je pense pareil c'est pour éviter la pluie dans les yeux les choses comme ça avoir des lunettes pour rouler l'hiver pour moi c'est plus indispensable encore que de rouler l'été même si l'été attention ça protège aussi des insectes pour moi essentiel d'avoir des lunettes et des lunettes où on voit parfaitement à travers il y a 100 minutes j'ai dit que j'allais tranquille je vais pas venir ça je vais pas venir ça je vais pas venir ça un petit encadré spécialement pour ceux qui vélo taffent comme moi et qui sont dans des conditions un peu extrêmes comme en ce moment en pleine période de tempête ça fait 15 jours qu'il pleut constamment beaucoup de vent voilà donc bah si on veut continuer à vélo taffer dans des conditions où on veut pas arriver au boulot trempé et bien j'ai quelques petits accessoires à vous présenter alors ce qui est très très important c'est qu'on va axer nos vêtements essentiellement sur un point la sécurité donc la visibilité à l'aube ou au crépuscule ce que j'appelle moi être entre chien et loup la visibilité est très mauvaise il y a des dégradés de couleurs dans la nature à l'automne et à l'hiver qui amplifie ce phénomène donc prudence c'est important d'axer son choix de vêtements par des couleurs visibles alors ça peut être du jaune fluo ça peut être du orange fluo ça peut être des couleurs un peu plus sombres mais avec beaucoup d'éléments réfléchissants que vous pouvez rajouter donc c'est une simple petite combinaison pour pouvoir vélo taffer l'hiver donc qui est composé d'un pantalon coupe vent et coupe pluie voilà avec surchaussures intégrées donc c'est vraiment intéressant c'est un prix aux alentours des 30 euros il me semble voilà il y a des éléments de visibilité à l'arrière des jambes on peut aussi lui ajouter d'autres petits éléments si on le souhaite et puis la veste aussi qui vient du même fabricant là en l'occurrence les deux sont Triban de chez Decathlon voilà donc c'est une veste qui résiste très très bien aux grosses pluies et qui est visible de très très loin et ça c'est très important j'aurais pu en parler mais des casques avec une petite lumière à l'arrière c'est bien aussi pour le vélo taff ou même pas le vélo taff d'ailleurs c'est bien tout court donc voilà sinon quand les températures sont plus clémentes évidemment vous pouvez vélo taffer avec une tenue civile après j'ai envie de dire pensez aussi à habiller votre vélo vous pouvez tout à fait habiller votre vélo avec des petits stickers réfléchissants comme cela vous les placez sur les roues vous les placez un peu partout sur le cadre pour être sûr d'être vu alors c'est pas toujours très esthétique vous en avez aussi qui sont gris donc transparents un peu moins voyants vous en avez aussi qui pour le fun bah sont en forme de smiley plein de décalcomanie comme quand on était petit où on collectionnait les images c'est marrant vous pouvez faire une collection d'éléments comme ça réfléchissant sur votre vélo et puis bah évidemment les deux derniers points pensez la lumière pour être vu c'est très important voilà vous êtes prêt pour aller rouler l'hiver et l'automne et vélo taffé même dans des conditions qui sont pas top top et vous quel est votre choix parmi ces tenues avec lesquelles roulez vous ? avec quels équipements roulez vous ? dites le moi en commentaire ça m'intéresse si vous avez des marques à recommander que vous avez testé que vous avez approuvé si vous voulez qu'on teste de nouveaux équipements pour l'hiver par exemple des gants en néocrène dites le moi en commentaire ça m'intéresse dites moi aussi quel est l'outfit que vous choisissez pour le vélo taff quels éléments de sécurité vous ajoutez ou vous enlevez par exemple c'est ainsi que se finit cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout pensez à liker, partager, commenter et aller voir le reste du contenu de la chaîne si cela vous intéresse en attendant moi je vous laisse avec une autre vidéo pour qu'on reste un petit peu plus longtemps ensemble c'était les petits vlogs à vélo et tchuss !